Bienvenue dans la troisième vidéo du cycle « Semences et variétés des plantes cultivées, marchés, domaines publics et théories des commerces », dans laquelle nous allons examiner comment les brevets ont peu à peu été utilisés pour protéger des innovations végétales. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de faire le tour de toutes les situations dans lesquelles les plantes ou les gènes peuvent être brevetées, mais simplement de vous montrer comment l'arrivée des brevets dans le secteur de la génétique a bouleversé tous les équilibres que j'ai décrits dans la vidéo entre la propriété intellectuelle sur les innovations, le libre accès aux ressources génétiques et le droit des agriculteurs sur les variétés qu'ils cultivent. Alors, le système des brevets existe depuis le XIXe siècle. Il a été construit pour protéger des inventions industrielles. Il n'était donc pas du tout conçu initialement pour protéger des variétés végétales nouvelles ou des races animales, ni même des micro-organismes. Et par conséquent, pendant très longtemps, toutes les innovations portant sur des organismes vivants étaient réputées non-brevetables. Les procédés, eux, pouvaient être brevetés, mais jamais les organismes vivants eux-mêmes par un brevet de produits. Ainsi, quand le grand Louis Pasteur brevette en 1873 des procédés de stabilisation de fermentation de la bière, ce n'est pas la levure en soi qui a été brevetée, mais le procédé qui permettait de purifier la levure et de stabiliser la fermentation. Donc, c'est un premier point important en ce qui concerne la brevetabilité des organismes vivants. Il faut bien distinguer les brevets portant sur des procédés à partir d'organismes vivants, dont la pratique est déjà ancienne, et les brevets de produits portant sur l'organisme lui-même, qui est un phénomène, lui, beaucoup plus récent, comme on va le voir. Alors, pourquoi ne voulait-on pas utiliser le système des brevets pour protéger des innovations végétales ? Eh bien, parce que le brevet, contrairement au certificat d'options végétales, est un droit de propriété industrielle très exclusif qui bloque véritablement l'accès à l'invention, car le principe d'exception de recherche en droit des brevets est très limité, beaucoup plus limité en tout cas, que l'article 15 du système UPOV qu'on a vu dans la vidéo précédente. En gros, si vous protégez une plante par un brevet, vous bloquez non seulement l'accès à la plante, en tant que plante entière, descriptible par son phénotype, mais aussi les ressources génétiques qu'elle renferme. Et c'est donc là la principale raison qui explique que l'Europe est préférée à un droit sous-hygénéris, l'UPOV, l'Union Internationale, pour la protection des obtentions végétales, pour la protection des innovations végétales. Je dois ouvrir ici une parenthèse sur la particularité de l'histoire des brevets sur les plantes aux États-Unis. Vous voyez apparaître derrière moi le portrait de Luther Burbank. Burbank était un horticulteur américain vivant à Santa Rosa en Californie. Il a consacré sa vie à faire des croisements de différentes variétés, de différentes espèces, citronniers, pruniers, framboisiers, abricotiers. Ses biographes considèrent qu'il a ainsi testé plus de 30 000 nouveaux croisements et que sur ses 30 000 essais, 800 ont abouti à la création d'authentiques nouvelles variétés, dont on peut considérer, si on n'a pas peur du blasphème, qu'il était le créateur. Parmi ses créations, la célèbre pomme de terre Russette Burbank a été mise sur le marché en 1902. C'est une star, une star de la frite particulièrement. Elle a été la pomme de terre la plus cultivée aux États-Unis tout au long du 20e siècle. Et elle occupe encore aujourd'hui 40% des surfaces cultivées, plus d'un siècle après sa création, ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'amélioration des plantes au 20e siècle. Alors, cette pomme de terre a-t-elle fait la fortune de Burbank ? Eh bien non, parce qu'en 1902, le régime des brevets aux États-Unis ne permettait pas de protéger une plante. Basée sur une doctrine très naturaliste distinguant les découvertes des inventions, les premières n'étant pas brevetables car relevant de la nature, les seconds l'étant car human-made, une pomme de terre, fut-elle améliorée par un homme, était avant tout regardée comme un produit de la nature, en d'autres termes un don de Dieu, sur lequel la mérite puritaine ne pouvait accorder de droit aux hommes. Ce qui faisait regretter à Luther Burbank, bien que lui-même issu d'une famille très religieuse du Massachusetts, qu'un homme peut obtenir un brevet pour un piège à souris, un droit d'auteur pour une mauvaise chanson, mais pas pour une nouvelle variété de plantes, si utiles soient-elles à l'humanité. Alors, c'est ce type de position qui va peu à peu faire bouger le droit des brevets pour permettre de revendiquer un brevet sur une innovation variétale. Mais vous allez voir, c'est une histoire assez fascinante, car elle va se faire étape par étape, et sans jamais renoncer à cette doctrine naturaliste du droit des brevets, y compris lorsque la Cour suprême des États-Unis va reconnaître en 1980 la brevetabilité d'une bactérie génétiquement modifiée, ou encore, plus récemment en 2013, lorsque cette même cour va remettre en cause le brevet de la firme Myriad Genetics sur des gènes de prédisposition du cancer du sein chez les femmes. La prégnance de cette doctrine naturaliste du droit des brevets ne peut d'ailleurs être comprise sans la replacer dans le puritanisme protestant du descendant des pèlerins du Mayflower. Les fruits de la nature sont des dons de Dieu, aucun homme ne peut donc se revendiquer à la place du créateur, créateur de ses fruits. Ceci explique que le verrou de la nombre-obtabilité des organismes vivants est longtemps résisté face au capitalisme des biotechnologies. Et il faudrait de ce point de vue faire une histoire de la brevetabilité du vivant aux États-Unis dans une perspective quasi-weberienne, dans la poursuite de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, appliquée à la brevetabilité du vivant, pour réussir à rendre compte du rapport complexe entre l'ascétisme expérimental de sélectionneurs comme Burbank, leur berouf, pour reprendre le concept de Max Weber, et la lente reconnaissance de la brevetabilité des plantes et des animaux améliorée. Et de ce point de vue, il est tout à fait éloquent que le titre de l'ouvrage de Burbank de 1915, « How plants are trained to work for man », « Comment les plantes sont entraînées pour travailler pour les hommes », place le travail, le berouf de Max Weber, au centre de la médiation entre Dieu, la nature et l'homme. C'est lui, le travail, qui dans le registre de l'histoire des mentalités, fait basculer les plantes de l'œuvre de Dieu vers le besoin des hommes et rend éthique, donc possible, l'appropriation et la reconnaissance de brevet. Le premier résultat de ce travail, du travail sur l'appropriation des fruits de la nature, sous l'influence directe de la figure de Luther Burbank, est le Plant Patent Act de 1930. C'est une levée très limitée de la nombre-offe-tabilité des plantes, puisque seules les plantes à reproduction clonale vont pouvoir être protégées par un brevet. Vous voyez ici le premier brevet sur un rosier grimpant, « The New Dawn » de Henri Bosenberg en 1931, Notez bien toutefois que les espèces à reproduction clonale par tubercules, comme la pomme de terre, restaient exclues du champ de la brevetabilité. Quant aux plantes à reproduction sexuées, elles restaient totalement en dehors du champ des brevet. Le congrès américain, donc, malgré les pressions des sélectionneurs, est donc resté très prudent. La raison de cette prudence est aussi, comme en Europe, économique et sociale. On ne souhaite pas que la reconnaissance des droits intellectuels sur les variétés nouvelles entraîne une forte augmentation du prix des semences, qui se répercuterait sur le prix des denrées alimentaires. Mais néanmoins, pour limiter que ce soit le champ d'application du Plant Patent de 1930, le principe de non-brevetabilité des nouvelles variétés des plantes, parce que produits de la nature, étaient déjà sérieusement écornés par cette loi de 1930. Ce n'est qu'en 1970 que les brevets vont s'étendre aux plantes cultivées avec le Plant Variety Protection Act. Mais attention, cette loi se limite à la protection de nouvelles variétés distinctes, uniformes et stables, dit US, c'est-à-dire l'équivalent de la DHS du système UPOV. Et elle limite, comme l'UPOV, le droit de l'obtenteur pour l'utilisation de sa variété à des fins de recherche et n'affecte pas le droit des agriculteurs de produire des semences. En d'autres termes, les États-Unis ont choisi de garder le système des brevets plutôt que de créer un régime sous-hygénéris, mais ils l'ont quand même aménagé à la particularité de ce type d'innovation, et notamment en aménageant les mêmes deux exceptions que celles qu'on trouve dans l'UPOV, l'exception pour les sélectionneurs et l'exception pour les agriculteurs. Finalement, le Plant Variety Protection Act de 1970 ressemble beaucoup à l'UPOV. Les innovations variétales ne relèvent donc pas du droit commun des brevets, mais sont protégées par un brevet de plantes qui constitue un régime de production particulier plus proche de l'UPOV que du régime commun des brevets. Mais à part ces quelques aménagements du droit des brevets, les États-Unis et quelques rares autres pays dans l'orbite des États-Unis, on peut dire qu'avant 1980, les plantes ne pouvaient être protégées par un brevet généraliste, tout simplement parce que, dans le droit commun des brevets, un organisme vivant n'était pas légalement brevetable. Et ce, partout dans le monde. Que se passe-t-il en 1980 ? On reste aux États-Unis. La Cour suprême de ce pays va accorder, pour la première fois dans l'histoire des brevets, un brevet sur une bactérie génétiquement modifiée, c'est-à-dire un organisme vivant cette fois. L'histoire commence en fait en 1972. Ananda Mohan Chakrabarty, un microbiologiste travaillant alors pour la compagnie générale électrique, a mis au point une bactérie capable de décomposer des molécules de pétrole brut. C'est nouveau, ça n'a rien d'évident, c'est utile, en cas de marée noire tout particulièrement, et il entreprend donc les démarches assez naturellement pour protéger son invention par un brevet. Le brevet a été rejeté parce que les revendications, the claims en anglais, incluaient la bactérie elle-même et que, dans le droit commun des brevets, un organisme vivant ne peut pas être breveté. Après un long recours juridique 8 ans, la Cour suprême des États-Unis va finalement accorder le brevet en 1980, en affirmant que la bactérie en question est human-made et qu'elle peut par conséquent être considérée comme une invention indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un organisme vivant. La barrière faisant des organismes vivants des choses non brevetables est tombée ce jour-là. Et cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis peut être, à juste titre, regardé comme un tournant fondamental dans l'histoire de la brevetabilité des organismes vivants. En effet, bien que l'arrêté ait pris la précaution de se limiter à un organisme unicellulaire, Il a ouvert la boîte de Pandore à la généralisation de la reconnaissance de la brevetabilité des organismes vivants. En 1985, l'USPTO accorde à Pioneer un brevet industriel sur une variété de maïs transgénique. Les plantes génétiquement modifiées deviennent donc brevetables à part entière. En 1987, toujours l'USPTO déclare brevetables tous les organismes vivants multicellulaires non humains. En 1988, il accorde logiquement, je dirais, à l'université de Harvard, un brevet sur une souris génétiquement modifiée porteuse d'un gène du cancer. C'est le premier animal entier à être breveté. Enfin, tout au long des années 90, les derniers verrous, et notamment l'interdiction de brevets des séquences d'ADN humains, finissent par, eux aussi, sauter. Tant aux États-Unis qu'en Europe. Tout au long des années 1990 et 2000, les scientifiques et les industriels vont ainsi prendre l'habitude de breveter des séquences d'ADN bactériens, végétaux, animaux et même humains à tour de bras, si j'ose dire. Quel est le problème de ces brevets ? Beaucoup de débats se sont focalisés sur les questions éthiques que soulève la brevetabilité des organismes vivants. Est-ce moralement acceptable ? Est-ce bien ou mal ? Ces questions sont bien sûr essentielles. Malheureusement, l'attitude des offices de propriété intellectuelle est généralement d'esquiver et les questions éthiques en affirmant que les droits de propriété conférés par ces brevets portent sur le matériel et les phénomènes biochimiques de la vie, mais pas sur ce qui relève de la personne et de sa dignité. Ontologie qui ne serait jamais atteinte par les brevets si on les écoute. Bon, en regardant cette adorable petite souris génétiquement modifiée, propriété de Harvard, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Mais je ne veux pas m'engager dans ce débat très complexe entre recherche médicale et souffrance animale qui exigerait de mobiliser différentes approches d'éthique pour y voir un peu plus clair. Je le signale toutefois rapidement car il est très symptomatique de la manière dont le petit monde des brevets esquive généralement les débats éthiques fondamentaux qui l'embarrassent en s'abritant toujours derrière le dogme naturaliste des brevets pour continuer de prétendre que les brevets ne portent pas sur des produits de nature et par conséquent sur l'ontologie du vivant. J'y reviendrai en conclusion, mais vous commencez à saisir que le puritanisme initial s'arrange une fois de plus plutôt bien avec le grand principe de nombre-oftabilité de la nature à condition de ne pas venir creuser trop leurs pratiques. Ce sur quoi je veux rester concentré est la question de l'accès aux ressources génétiques. Les brevets généralistes portant sur les plantes, les animaux ou des gènes sont bien, depuis la règle Chakrabarty, des brevets de produits et non pas des brevets de procédés comme à l'époque de Louis Pasteur. Et il faut, je me répète, les distinguer des brevets de plantes du Plant Variety Act de 1970 ou encore des certificats d'obtention végétaux de l'UPOV. Ceci veut dire que la revendication du brevet porte directement sur la plante, l'animal ou le gène. De fait, ces organismes deviennent donc la propriété exclusif du détenteur de brevets. Et donc, ils ne relèvent plus du domaine public mais ils glissent du côté de la sphère des biens privés. Alors, pour aller un peu plus loin, laissez-moi entrer dans quelques études de cas emblématiques du problème. Je commencerai par les premières technologies OGM brevetées à la fin des années 80 et notamment par le cas du fameux maïs Mont 810 de la célèbre firme Monsanto. Alors, le maïs Mont 810 n'est pas une variété de maïs à proprement parler. C'est un trait spécifique qui confère aux variétés de maïs qui l'expriment une résistance à la pyrale du maïs. Un papillon, un petit papillon dont la larve dévore la tige du maïs et cause de nombreux dégâts pour les maïsiculteurs des grandes plaines américaines. Le brevet est un dossier de 12 pages qui consiste essentiellement à décrire l'invention. Après la description du procédé de l'obtention qui vise à prouver que c'est vraiment une invention, que c'est nouveau, que ce n'est pas évident, que c'est utile, le dossier fait l'inventaire des revendications du déposant. En fonction de la nature de l'invention, les revendications portent sur le procédé, mais généralement, les industriels cherchent toujours à défendre leurs revendications sur le produit lui-même, car un brevet de produit est réputé plus solide qu'un brevet de procédé, principalement parce qu'il est facile pour un concurrent de changer des éléments du procédé pour revendiquer un nouveau brevet, ce qu'on ne peut pas faire facilement sur un brevet de produit. Mon 810 est donc un brevet de produit car le cœur du brevet est cette construction génétique, ce que le jargon appelle le trait. Ça inclut, vous le voyez sur ce schéma, le gène Cray-1-AB de la bactérie Bacillus thuringiensus, mieux connu sous le nom de gène Bt. Ce gène code pour la fabrication d'une protéine produisant une toxine létale pour la larve de la pyrale. C'est également composé d'un promoteur amplifié du virus de la mosaïque du chou, le PE35S, indispensable à l'expression du transgène dans l'organisme hôte, c'est-à-dire les variétés de maïs dans lesquelles il est inséré. C'est également composé d'un terminateur de transcription T-NOS, provenant également du Bacillus thuringiensus et plusieurs autres séquences nucléiques codant comme HSP-70 qui lui permet la production par la cellule d'acides animés qui vont stabiliser la protéine tueuse. Etc. Les avocats, spécialistes en droit des brevets qui ont rédigé la demande de brevets, soulignent combien il est impossible de trouver dans la nature un tel événement génétique pour dire que c'est bien une invention et non pas une découverte. It's human made. Cette construction génétique, ce trait, cet événement, est la première revendication du brevet. Dans ce type de brevet, on peut dire que l'importante distinction qui en droit des brevets est faite entre découverte réputée non brevetable car relevant de la nature et invention réputée brevetable car human made est préservée. Mais le premier problème, c'est que le droit découlant des brevets sur de tels événements s'étendent à tous les organismes qui expriment le trait breveté en question. Cela veut dire très exactement dans le cas qui nous occupe que tous les maïs qui expriment l'événement Mont 810 deviennent de facto la propriété ou la copropriété de Monsanto et ce dans tous les pays où la compagnie a réussi à faire reconnaître son brevet et a pu, grâce à des accords avec des industries semencières locales, faire entrer cet événement dans tout un tas de variétés de maïs du monde entier. Qu'en est-il de l'accès au gène Bt ? Le gène Bt existe naturellement dans la bactérie Bacillus thuringiensus. Il n'est donc pas théoriquement brevetable en tant que tel. Et c'est vrai, il n'est pas la propriété de Monsanto. En théorie, il reste utilisable par tout autre améliorateur de maïs. Mais dans la réalité, toute industrie semencière qui veut vendre des variétés de maïs résistant au pyrale sur un marché où le brevet de Monsanto est reconnu, doit prouver que la résistance de ces maïs ne vient pas de l'événement Mons 810 mais d'autres choses. Ce que seules, en fait, les grosses compagnies concurrentes sont capables de faire. Il est très intéressant à ce propos de visiter le site internet de l'ISAAA, l'International Service for Acquisition of Agrobiotech Applications. Vous découvrirez de nombreux événements brevetés incluant le gène Bt. 8 événements pour le coton, 53 pour le maïs et 2 pour le riz. Et le plus notable, tous ces événements appartiennent seulement à trois compagnies, Monsanto, SIGENTA et Bayer Crop Science. Donc deux maintenant depuis que Bayer a racheté Monsanto. Il y a aussi un quatrième acteur, les deux événements brevetés pour le riz sont la propriété de Wazong Agriculture University en Chine. Donc on voit bien que même si le gène Cry1A et un autre gène Cry1B restent effectivement en libre accès car ce sont des découvertes et non des inventions, les utilisations et les utilisateurs industriels sont pour ainsi dire cartilisés par quelques grandes firmes multinationales qui s'entendent pour répartir l'utilisation des biotechnologies qui découlent de ces gènes sur différents segments de marché à toi le maïs, à moi le coton, à un autre le riz de manière à ne pas trop se concurrencer entre eux mais finalement les gènes d'intérêt de ce type sont totalement appropriés par ces quelques acteurs car leurs brevets sont de véritables barrages à l'entrée sur le marché de tout nouveau concurrent. Donc ça c'est un premier point important qui montre que l'appropriation du gène même si ce n'est pas sur le gène lui-même peut être effectivement très excluante d'autres acteurs économiques. Le deuxième point c'est qu'il y a aussi énormément de brevets de produits toujours qui portent maintenant directement sur des gènes des séquences d'ADN si vous préférez sous prétexte qu'ils ont été isolés et qu'ils ne sont plus tout à fait sous la forme de leur occurrence naturelle. Cet excellent travail de l'Oua que vous voyez ici et ses collègues de l'université de Wageningen aux Pays-Bas rapporte ainsi que dès 2009 plus de 10 000 brevets revendiquaient dans leurs claims des gènes isolés et avaient été accordés aux Etats-Unis. En fait la notion de gène isolé que l'on trouve partout en droit des brevets que ce soit des Etats-Unis au Canada en droit européen japonais et aujourd'hui à peu près dans tous les régimes de propriété intellectuelle du monde entier fait que la limite entre découverte non brevetable car relevant de la nature et invention brevetable car relevant de la technique humaine est de plus en plus floue et difficile à tracer et que la doctrine naturaliste du droit des brevets prétendant faire cette distinction s'est dévoyée elle-même avec cette notion de gènes isolés. C'est un point sur lequel je reviendrai ultérieurement retenez pour l'instant que depuis les années 1990 la pratique d'accorder des brevets sur des gènes sous prétexte qu'ils sont isolés de leur environnement naturel s'est progressivement imposée dans les offices des brevets à travers le monde. De fait les gènes qui étaient jusqu'ici non appropriables et qui demeuraient en droit national des ressources naturelles relevant du domaine public ne le sont plus tout à fait et l'équilibre que le régime UPOV avait réussi à mettre en place entre appropriation de l'innovation végétale par la description de ses principaux caractères phénotypiques mais maintien des ressources génétiques des plantes cultivées en libre accès est désormais menacé par ce type de brevets sur des gènes isolés. En 1995 l'accord ADPIC de l'OMC c'est-à-dire l'accord sur les droits de propriété intellectuelle en matière commerciale de l'Organisation mondiale du commerce a essayé de trouver une solution d'articulation entre le droit UPOV et les brevets. L'article 27.3b notamment de cet article exige les membres de l'OMC de mettre en place des régimes de protection intellectuelle permettant de protéger les droits intellectuels des sélectionneurs de nouvelles variétés végétales et ils laissent aux États le choix soit de développer leur propre régime de protection à condition qu'ils soient efficaces régime sous-hygénéris soit d'utiliser le brevet et le système des brevets pour protéger des plantes soit une combinaison des deux systèmes. En fait, l'exigence d'efficacité réclamée par l'OMC fait que la plupart des États ont adopté le régime de protection des innovations végétales déjà existantes à savoir l'UPOV. Alors précisément, rentrons dans les réglementations européennes pour voir comment l'Union européenne articule la coexistence du brevet et du certificat d'obtention végétale. Cette coexistence est une préoccupation européenne constante depuis plus de 20 ans car pour l'Europe, c'est un enjeu stratégique capital pour la survie économique des entreprises européennes de sélection qui sont souvent des petites et moyennes entreprises. Il s'agit en somme de préserver le cadre juridique UPOV pour garder la compétitivité de ces entreprises qui font de la sélection conventionnelle, c'est-à-dire utilisant peu les biotechnologies, face au développement des grandes firmes multinationales des biotechnologies dans le secteur semencier. Tout en développant néanmoins dans le cadre européen un cadre juridique favorable au développement des biotechnologies végétales. Dans l'état actuel du droit européen, cette coexistence brevet UPOV est organisée dans la Directive 9844 de la Communauté européenne de 1998. D'un côté, la Directive décrit les choses qui sont non brevetables, les variétés végétales uniquement protégeables par COV, c'est l'article 4.1a, les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux, c'est l'article 4.1b, tels que les croisements variétaux, car ce sont des phénomènes naturels. Deux, de l'autre côté, elle définit tout ce qui est brevetable. La liste est plus longue, les procédés non essentiellement biologiques et techniques et microbiologiques, l'article 4.3, le non-biologique et le microbiologique permettant de faire entrer toutes les techniques de manipulation du vivant à l'échelle moléculaire dans le champ des brevets. Les gènes sont assimilés à du non-biologique car dans l'histoire de leur brevetabilité, ils ont été dès les années 1980 assimilés à des composés chimiques. Les plantes sont également brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale déterminée. C'est l'article 4.2. Par exemple, un maïs dans lequel a été introduit un gène de résistance à la pyrale est brevetable parce que la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété de maïs précise. Le gène pouvant être intégré à tout maïs voire à toute plante, la plante peut être brevetée même si c'est une variété au sens de l'upobre. Ce qui limite bien sûr la portée de l'article 4.1a ici. Les gènes et séquences de gènes sont également brevetables même si leur structure est identique à celle d'un élément naturel à condition qu'il ait été isolé comme je le disais de leur environnement naturel ou produit à l'aide d'un procédé technique article 3.2. J'attire particulièrement votre attention sur cet article parce que c'est ce concept de gène isolé comme je le disais qui a rendu la distinction du droit commun des brevets entre découverte et invention extrêmement confuse. C'est un point important car souvent on entend les scientifiques dire qu'un gène n'est pas brevetable parce que c'est une découverte présente dans la nature. En fait la notion de gène isolé comme je vous le disais a considérablement brouillé la limite entre ce qui est une découverte non brevetable et ce qui est une invention brevetable. Enfin autre point très important le brevet sur un procédé ou sur un produit s'étend à toute la matière biologique qui le contient et qui l'exprime c'est l'article 8 et 9 de ce décret. Donc voilà la manière dont cette directive européenne distribue les choses entre l'UPOV et le brevet. Pour résumer la Commission européenne a bien essayé de dessiner deux terrains de jeu le premier pour préserver la diversité des petites et moyennes entreprises de sélection qui protègent leurs innovations par des certificats d'obtention végétale le second pour reconnaître des brevets sur les innovations biologiques et permettre l'épanouissement des biotechnologies en Europe et ce pas seulement dans le secteur de la génétique végétale mais aussi dans le secteur de la santé et de la pharmacie. Les choses qui sont possédées dans ces deux régimes de propriété intellectuelle sont évidemment très différentes. Dans l'UPOV on le sait maintenant c'est la plante entière décrite par ces critères DHS distinction, homogénéité et stabilité mais comme on l'a dit les ressources génétiques contenues dans la variété restent du domaine public. Dans le système des brevets les choses possédées peuvent être beaucoup plus variées comme on a vu ça peut être des procédés des produits événements séquences d'ADN plasmides vecteurs j'en passe mais aussi des plantes entières puisque la combinaison des articles 4 2 8 et 9 de la directive européenne étendent le droit des événements brevetés à toutes les plantes qui expriment ce trait. La grande différence c'est que l'accès aux ressources génétiques contenues dans une innovation brevetée est beaucoup plus limité que dans le cas de l'UPOV car comme je l'ai dit le principe d'exception de recherche du droit des brevets est très limité et que le principe d'exception de sélection n'existe pas. Ainsi dans la plupart des pays si un sélectionneur utilise une variété protégée par un brevet comme source de variabilité dans un programme de sélection il devra obtenir une licence d'utilisation de la variété de la part du détenteur de brevets ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'UPOV. Tant que ces deux terrains de jeu ont été relativement séparés les deux régimes d'accès qui en résultent ne se sont pas trop chevauchés et finalement les brevets n'ont pas eu immédiatement d'impact sur l'accès aux ressources génétiques contenues dans les plantes protégées par des certificats d'obtention végétale. Mais il est apparu assez rapidement que les nouvelles variétés végétales mises sur le marché seraient de plus en plus des variétés DHS mais contenant des événements brevetés. Les commissaires européens prétendent aujourd'hui découvrir qu'en fait il n'y a qu'un seul terrain de jeu mais en fait c'était hautement prévisible dès 1998. Alors en quoi est-ce problématique ? En fait le fait que ce genre de variétés qui sont protégeables à la fois par certificat d'obtention végétale et par brevet fait qu'on ne sait plus de quel régime d'accès leurs ressources génétiques relèvent. Est-ce le régime de l'open access de l'UPOV ou est-ce le régime de l'accès uniquement sous licence d'utilisation des brevets ? Ce que les sélectionneurs conventionnels dénoncent aujourd'hui avec en France le secours du Haut Conseil des Biotechnologies le HCB c'est qu'aujourd'hui on a un cadre juridique finalement très inégal et très injuste entre les différents types d'acteurs du secteur. D'un côté les grandes multinationales peuvent avoir accès librement aux variétés protégées par des COV les COV des obtenteurs classiques principalement pour y insérer des événements brevetés et de l'autre inversement les obtenteurs classiques ne peuvent plus utiliser les variétés protégées brevetées sans payer de droit de licence aux grandes firmes. C'est l'asphyxie réglementaire de la sélection conventionnelle qui est ainsi programmée. En somme la directive 9844 a échoué dans son objectif de construire un cadre légal permettant la coexistence d'une diversité d'acteurs en amélioration des plantes et elle a au contraire construit le terrain pour une domination hégémonique des innovations végétales des dix grandes majeures de l'amélioration des plantes. Ce livre essaie de faire face à cette perspective en proposant un certain nombre de solutions en direction du gouvernement français et aussi de l'Europe. Je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter les solutions qui sont proposées mais je vous conseille de les consulter. Je voudrais pour finir revenir au schéma représentant le paysage global de l'appropriation des innovations végétales et de l'accès aux ressources génétiques que j'avais commencé à esquisser dans la vidéo numéro 2 sur le régime UPOV. Vous vous rappelez que nous étions arrivés à un moment dramatique où la sphère des patrimoines locaux était engloutie pour ainsi dire dans celle du domaine public et ce malgré les efforts ambivalents du tir-pas le traité de la FAO pour réanimer les droits collectifs des communautés paysannes sur les variétés qu'elles cultivent. Que se passe-t-il ensuite avec l'arrivée des brevets dans ce paysage ? Breveter des événements génétiques, des gènes isolés, etc. consiste à capter des unités de ressources du domaine public vers la sphère des biens privés sans aucune compensation. Même si on m'opposera sans doute que les gènes naturellement présents dans les plantes restent en théorie en accès libre, le brevet en limite fortement l'accès comme j'ai essayé de vous le montrer. Mais surtout, les droits du brevet s'étendent à la plante entière. C'est la plante entière qui de fait est retirée du domaine public. Par conséquent, il est clair que plus les plantes brevetées vont constituer l'essentiel de l'offre variétale, plus il faut s'attendre à une importante érosion du domaine public en la matière, pour ne rien dire des droits des agriculteurs. Alors, que retenir de cette vidéo ? Eh bien d'abord que partout dans le monde, le système des brevets a longtemps été considéré comme inadapté pour protéger les innovations variétales. Y compris aux États-Unis où, même si l'on souligne souvent qu'il existe un Plant Patent Act dès 1930, cette loi se limitait aux plantes à reproduction clonale et encore à l'exclusion des plantes à reproduction par tubercule comme la pomme de terre. Retenez ensuite que le Plant Variety Protection Act de 1970 est lui-même un aménagement du droit des brevets à la particularité des innovations végétales. C'est donc finalement, comme en Europe, un système sous-igénéris. Et d'ailleurs, ce Plant Variety Protection Act est proche de la Convention UPOV de 1961. Retenez donc que si les plantes ont été brevetées aux États-Unis et dans quelques autres pays avant les années 80, il s'agissait de brevets de plantes qui se distinguent des brevets généraux et qui garantissent comme UPOV le principe d'exception de recherche et le principe d'exception de semences de ferme pour les agriculteurs. À partir de l'arrêt Chakrabarty, les micro-organismes des gènes modifiés des plantes ou des animaux qui expriment ces gènes et le matériel de reproduction de ces organismes vont être protégés par des brevets qui relèvent cette fois du régime général des brevets. Et bien sûr, c'est là que tous les équilibres passés sont rompus puisque ce sont les principes d'exception de recherche et de semences de ferme qui vont être mis à mal. On peut alors, à partir de cette nouvelle étape, parler de privatisation des ressources génétiques conduisant à ce que je viens d'appeler l'érosion du domaine public. C'est certes la conséquence du régime de libre accès aux ressources génétiques décrit dans la vidéo 2, mais c'est une conséquence qui arrive dans un second temps avec la reconnaissance de la prise de brevets généraux sur des gènes, des plantes et des animaux. Retenez aussi que tout au long des années 80 et encore pendant les années 2000, bien peu d'acteurs se sont émus de cette privatisation des ressources génétiques et de l'érosion du domaine public qui en résultait. Le sujet était certes très technique et il n'était donc pas facile de mobiliser les opinions publiques, mais surtout l'ultralibéralisme triomphant de la période a considérablement affaibli le sens de la chose publique, y compris à gauche en pleine mue sociale libérale. Si le sujet des politiques de conservation de la nature d'inspiration néolibérale vous intéresse particulièrement, je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage Le pouvoir de la biodiversité néolibéralisation de la nature dans les pays émergents, il réunit des analyses de cas centrées sur le Vietnam, le Brésil et le Mexique, mais constitue aussi une bonne synthèse de ces politiques à l'échelle globale. Enfin, retenez que la privatisation des gènes par le brevet a débouché sur une véritable crise du libre-accès, une faillite du domaine public et que c'est cette faillite intellectuelle du domaine public qui amène à se tourner vers les commons comme une réponse possible à la crise du libre-accès. Enfin, pour revenir au puritanisme américain qui traverse vraiment toute cette histoire aux États-Unis, je ne peux pas ne pas évoquer l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis de 2013 concernant le brevet de myriade génétique sur deux gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'utérus, les gènes BRCA1 et BRCA2. Alors, bien sûr, cette affaire semble un peu hors-sujet par rapport à ce cycle de vidéos puisqu'il s'agit de gènes humains et non pas de plantes, mais je l'évoque parce que cet arrêté va particulièrement casser les brevets de myriade génétique sur ces gènes en considérant que ce sont des produits de nature par conséquent non-brevetables, redonnant ainsi à la doctrine naturaliste du droit des brevets un second souffle après presque trois décennies de dépôts de brevets incontestibles sur des gènes isolés. Notez bien toutefois que les juges de la Cour suprême se sont en même temps empressés de reconnaître la validité des brevets de myriade génétique sur l'ADNC des mêmes gènes, c'est-à-dire, pour les non-spécialistes, de l'ADN complémentaire obtenu par transcription inverse de l'ARN, technique qui permet d'éliminer les introns, l'information génétique non-codante de l'ADN. permettant ainsi à myriade génétique de préserver l'essentiel de ses intérêts économiques sur les tests de dépistage du cancer du sein. Mais l'ADNC est différent de l'occurrence naturelle de la même séquence d'ADN, il n'y a plus d'un tronc, la doctrine naturaliste du droit des brevets est donc sauve. Le brevet ne porte pas sur un produit de nature, c'est une séquence d'ADN human-made. La morale est sauve. Doit-on vraiment saluer cet arrêté comme un acte de bravoure des juges de la Cour suprême remettant en cause la pratique de breveter des gènes isolés ? J'en doute. Cette affaire est surtout révélatrice de l'attachement américain au dogme puritain du droit des brevets qui, bien que totalement dévoyé, maintient l'illusion qu'un produit de nature n'est pas brevetable aux États-Unis. Mais dans les pratiques, des labos, des start-up et des grandes firmes des biothèques, la brevetabilité des gènes des organismes vivants reste un solide acquis, une position inexpugnable pour reprendre le diagnostic d'une grande spécialiste de la question, la juriste Marie-Angèle Hermitte dans ce petit ouvrage. Alors, l'idée essentielle à retenir de tout cela, sur moi, est que la solution à l'érosion du domaine public ne peut plus être recherchée par la défense du libre accès puisque c'est précisément le résultat d'une crise du libre accès aux ressources génétiques. Ce qu'il faut donc, ce sont des pistes vraiment innovantes et aux antipodes des mots d'ordre contemporains assez simplistes sur l'open access, l'open data, l'open science. Et de ce point de vue, la piste des comments comme une réponse à la crise du libre accès, comme je le disais, est l'une des plus prometteuses. C'est ce que je vais examiner pour vous dans les prochaines vidéos. Donc, à tout de suite, j'espère, ou en tout cas, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada